Donc j'ai découvert le Lab Santé il y a à peu près un an et demi, au moment de rédiger un projet dans le cadre des appels d'offres RHU, qui sont donc des projets de recherche hospitalo-universitaire en santé. Notre projet RHU qui s'appelle Records est porté par le professeur Gilles Elianan, qui est le chef de service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Ce projet RHU a fédéré des partenaires publics, des laboratoires de recherche, INSERM, UMR, des services hospitalo-universitaires de l'APHP, des services hospitaliers dans des hôpitaux en dehors de l'Île-de-France, en province, et des partenaires privés. Ce projet RHU, l'objectif de ce projet, je vais commencer par ça, était un objectif très clair, qui est d'identifier des biomarqueurs qui nous permettent de prédire si des patients en choc sceptique vont être répondeurs ou non à une corticothérapie. Alors, ce projet, il est basé sur une étude récente de Gilles Elianan qui a montré que chez ces patients, la corticothérapie peut avoir un impact sur la survie, va améliorer la survie de ces patients. Le problème, c'est qu'une partie des patients va être cortico-résistants et va donc être non répondeurs à la corticothérapie, qui peut induire des effets secondaires. Donc, chez ces patients non répondeurs, vous allez avoir un bénéfice risque qui va être défavorable. Donc, notre objectif dans ce projet, c'est de déterminer très tôt si les patients vont être répondeurs aux corticothérapies, et donc on va les garder sous ce traitement, ou si au contraire, ils vont être non répondeurs. Et dans ce cas-là, le bénéfice risque étant défavorable, il faudra donc arrêter très vite ce traitement. Comment le Lab Santé nous a aidé pour l'écriture de ce projet ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces projets RHU, ils sont, on va dire, évalués en deux temps. Vous avez d'abord une présélection des projets sur la base d'un document écrit, puis les projets présélectionnés sont présentés devant un jury international. Donc, le Lab Santé nous a aidé sur une période d'un an et demi dans ces deux étapes. Alors, on est arrivé chez eux avec une idée très claire, très précise, un objectif très précis. Le Lab Santé nous a aidé à trier et hiérarchiser les approches que l'on proposait pour atteindre cet objectif, qui était d'améliorer la prise en charge des patients. Concrètement, ils nous ont permis, je dirais, au fur et à mesure de nos réunions de travail, qui ont quand même duré un an, ils nous ont permis de mieux préciser nos approches, ils nous ont permis, grâce à leur expertise, je dirais, de mettre en avant, d'identifier nos points forts et de les mettre en exergue. Et au contraire, ils ont identifié les zones d'ombre de nos projets, qui pouvaient être perçues par un jury comme des points faibles. Pourquoi ? Parce que nous avions un propos imprécis, parce que nos approches méthodologiques étaient trop vastes, elles donnaient l'impression qu'on allait se perdre pendant les cinq ans du projet et qu'on n'arriverait jamais à atteindre notre objectif. Donc, je dirais en résumé que le Lab Santé nous a permis d'être, au fur et à mesure de nos réunions de travail, plus précis, plus pertinents, plus percutants. Et grâce à leur collaboration, grâce, on va dire, à leur travail qui nous a permis de rester dans ce cadre très précis, dans cette charte de qualité, de respecter cette charte de qualité, nous avons pu fournir un document de travail, une présentation, avec un projet qui n'avait finalement pas d'accroche pour un jury. Et je pense que c'est ce qui a permis à notre projet d'être sélectionné au cours de ces appels d'offres qui sont très compétitifs. Et puis, j'ajouterais pour terminer que ce partenariat avec le Lab Santé, cet accompagnement, s'est fait parfois dans la fermeté. Ils nous ont permis de respecter des dates butoirs qui nous ont permis d'être prêts à chaque fois, au bon moment. Cet accompagnement s'est fait dans la fermeté, mais toujours dans la bienveillance. Et surtout, je dirais, sans entraver notre créativité, ce qui, je pense, était une partie très importante du travail. Et je remercie Jean-François pour cet accompagnement. Et également, Edouard, qui a changé de place, qui était là-bas tout à l'heure, Edouard de Saint-Exupéry, qui nous a également accompagnés tout le long de cette écriture et de ce travail sur ce projet RHU. Edouard. Voilà. Merci beaucoup, madame. C'est moins de six minutes, je crois. Question ? J'ai une curiosité, madame. Ce n'est peut-être pas une question, mais quand vous dites accompagnée avec fermeté, pourriez-vous nous donner un exemple ? Alors, vous l'avez compris, c'est un projet qui a regroupé différents partenaires avec de multiples personnalités. Et c'est un projet sur lequel on a travaillé quand même pendant un an. Et on a toujours l'impression qu'on a le temps. Que, ben voilà, on avance finalement au cours de chacune de nos réunions. On a travaillé d'autres deux heures, quatre heures. On repartait de nos réunions toujours très enthousiastes, en se disant, ben voilà, on va attendre la prochaine et qu'on avancera un petit peu plus. Et puis on se rend compte que finalement, le fait de cette nécessité d'excellence, de cette charte de qualité qu'il faut respecter, cette nécessité d'être très précis, demande du travail. Et que finalement, on finit toujours par manquer de temps. Et je dirais que le Lab Santé était là pour nous rappeler qu'à telle date, il fallait qu'on en soit à telle partie de la rédaction du projet et qu'à telle date, on devait avoir fini telle partie. Et je pense que c'est aussi... C'est très trivial comme exemple, mais je pense que ça a aussi participé au fait qu'on a pu travailler de façon régulière, de façon posée sur l'écriture de ce travail, ce qui nous a aussi permis finalement d'avoir du recul sur les idées qu'on apportait dans ce projet. Cette fermeté vous a mis dans le confort et l'efficacité ? Exactement. Confort, efficacité, rigueur. Merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. Merci beaucoup.